Musique Zappfino, une nouvelle de Marco Bücher À quel instant mes mots se sont-ils arcboutés dans vos oreilles ? Je m'explique. Quand ai-je cessé d'être crédible ? Qu'à vos yeux, je suis devenu semblable à une bouteille de vin dont on ne lirait que l'étiquette ? Que mes gestes n'existent non plus pour plaider, mais pour détromper ou conforter votre projection à mon propos ? Aujourd'hui, le médecin a inscrit une nouvelle ligne à mon dossier dépressif à tendance suicidaire. Le diagnostic semble s'être répandu comme une traînée de poudre autour de moi. Je sens le souffre. Je transpire la souffrance surtout. J'ai été soustrait de ma vie d'avant, de ma fille et ma femme, de mon existence tout court. Et cela, bien avant même que j'en ai pris conscience. Il y a donc différentes qualités de liberté ? Et quelle est la bonne ? Choisir. On a toujours le choix. Vraiment ? Redites-le-moi en me regardant droit dans les yeux alors. J'aime bien la philosophie des centres antidouleurs. J'y ai accompagné un ami il y a quelques années à Lausanne. Un couple de médecins part du principe que le généraliste s'est trompé lors de l'anamnèse initiale. La suite du parcours chaotique dont la jungle médicale n'aura été qu'un désastre d'avis savant, échafaudé comme un château de cartes prêt à s'écrouler, et qui aura mené mon ami jusque dans une impasse désespérante. Donc, ces deux praticiens se désintéressent de cet état de fait qu'ils ne connaissent que trop bien. Ils recommencent à vous écouter. Une nouvelle chance s'offre à vous de vous exprimer. Ils se taisent et agissent ensuite. C'est fort. Mais dans mon cas, je ne souffre pas physiquement, mais moralement. Et pour mon malheur, il n'y a pas de remède semblable. Enfin, c'est ce que je crois. Hier matin, je me suis procuré un fusil d'assaut factice dans un surplus militaire. Impressionnant de réalisme et, de surcroît, très largement suffisant pour faire peur. Quand le soleil d'été a commencé à disparaître, je suis descendue à la place de jeu, maintenant silencieuse, de mon immeuble. Une grande mare de béton avec des installations colorées entourées d'arbustes. Un six-pack de bière dans une main pour me donner du courage et surtout m'étourdir et plus rien à perdre, pas même ma dignité. Je me sens comme un poisson pris dans des filets, mais résigné à mourir après de très longues années passées à me débattre. J'attends sur un bloc de béton, près du banc des mers, qu'une voisine me remarque, et appelle le 117, que la machine d'État se met en branle et que les agents de l'intervention débarquent. Je les menace sans détour avec mon fusil et mon vœu s'exhaustent. Un policier appuie sur la détente, met fin à mon calvaire. Un être m'a donné la vie, un autre se doit de me la reprendre. C'est ce que je pense. J'aurais fait battre le cœur d'une personne pour ma sortie, donc c'était, malheureusement. Pardonne-moi d'avance, mon frère d'humanité. J'aurais préféré un sentiment plus attentionné à mon égard, mais on n'a pas toujours ce qu'on souhaite. C'est ce que mon existence m'a appris. Fin de l'histoire. R.I.P. Et mon cadavre, troué. Enfant, je n'ai jamais beaucoup lu de livres. C'était mal vu dans ma famille. Pas pour nous. Il fallait être actif, avec ses mains, son corps, se dépenser, mériter son repas et rien d'autre. Je n'ai jamais rien écrit. J'en suis incapable. Excepté quelques lettres administratives. Dans mon Word Office, il y a une grande variété de typographies. J'ai toujours aimé farfouiller. Et ma préférence va vers celles qu'on utilise rarement, comme Zapfino. Je me sens comme elle. J'existe. Je suis liée à moi-même. Mais pas aux autres. En arrivant d'Argentine, j'ai travaillé comme un acharné pendant des années. Je voulais me frotter à l'inconnu. Me confronter à l'inédit, à une autre réalité. Ma grand-mère étant née Suissesse, avec mon tout nouveau passeport Helvète et mes vingt ans, je pensais enfin pouvoir tourner la page, vivre selon mes désirs ou, du moins en contrepartie, des obligations de la réalité Helvète. Mais, même à distance, les relations avec ma famille se sont encore détériorées. L'argent, toujours lui, pour me pourrir l'existence. Mon cousin, incapable de me rembourser un prêt et qui m'évite pour cette raison. Mon père, qui veut terminer la maison où j'ai grandi, avec ses sept pièces supplémentaires où l'on ne vivra jamais. À quoi bon vivre dans les rêves des autres ? À trente ans, j'y ai cru encore, très fort, lors de la naissance de ma fille Luz, ce miracle de lumière, aux années dorées et trop courtes, avec ma femme Manuela, que je trouvais à la fois élégante et si sexy quand elle chaussait ses hauts talons les soirs où l'on sortait. Mais, j'ai trop de peine. Je porte des valises de frustration en moi. Trop de trop que je ne comprends pas. Et jamais suffisamment de réponse qui ait du sens. Des kilomètres de wagons de bonnes intentions m'ont menée droite en enfer. Je me fais même pitié, acculée dans ma propre impasse. La pluie semble vouloir être de la partie sur la place de jeu, par averse violente. La température chute et très rapidement, des flaques noires et luisantes se sont formées à mes pieds. En fin de compte, j'ai abouti là, au centre de mon égo immobile, au-delà des confins de cette vie absurde qui m'exclut, une fois encore. Je me laisse sombrer dans mes ruminations funestes en attendant mon heure. Personne ne vient et je sens déjà l'alcool m'envahir. J'ai froid, je me lève du bloc de béton, un énorme dé à jouer. Je me fais la remarque, une ultime ironie divine. J'ai tiré le chiffre 5. Alors ? Soit j'avance de 5 pas de fourmis et agrippe un petit carousel. Logique, autour de moi, quand je prends de l'élan, je grimpe dessus, m'accroupie et ferme les yeux maintenant pour mieux éprouver la vitesse. Mais la nausée me gagne et se fait ressentir plus forte que jamais, une envie de vomir. Je m'arrête. Une autre bière. J'enfourche un cheval en fer. Mais il est devenu trop petit. Je mesure 1,80 m, mes pieds touchent le sol et mes jambes ne trouvent plus leur place habituelle, celle de mon enfance. Je me redresse sur les étriers et soulève mon fusil d'assaut factice en direction de la lune ouatée derrière les nuages. « Viens affronter Don Quixote si tu l'oses, maudit caillou céleste ! » Devant la vacuité de mon acte, mes mains retombent doucement. Je descends de ma monture et esquisse un pas de danse. Je serre mon fusil dans mes bras, comme ma mère autrefois. Je l'entraînais dans une valse à quatre tons comme dans ce bal de Vienne à la télévision. Moi, je trouvais cela un peu stupide, mais je me taisais. Si cela lui fait plaisir. Elle rêvait de cela depuis toujours, à voix haute. « Ne pleure pas, Mamita, s'il te plaît. Excuse-moi pour ce que je suis sur le point de faire. » Toute ma vie, je me suis sentie différente sans que je sache vraiment pourquoi. J'ai eu beau me construire des identités, tenter de me fondre dans un groupe comme dans une équipe de foot, un parti politique, de la musique, rien n'y fait. Au bout de quelques mois, malgré moi, je craque. Les gens m'ennuient et les problèmes ne tardent pas à voir le jour. Parfois, j'ai croisé quelques personnes bienveillantes qui, à défaut de me comprendre, m'acceptaient telle que je suis et me laissaient vivre en paix. Je les remercie. J'ai des difficultés avec l'humour. Je ne saisis pas les jeux de mots, je les perçois au sens littéral la plupart du temps. Cela me blesse quand on me taquine, aussi gentiment soit-il. J'ai confusément l'impression que je n'ai pas la même logique que la majorité de mes contemporains. Mon esprit fonctionne par analogie, systématiquement. La Suisse n'a rien changé à ma situation. Au début, cela se passe bien. Les efforts pour m'intégrer occupent tout mon temps et mon cerveau. On m'a souvent complimentée pour mon français. Je l'ai appris très vite, en à peine une année, comme une éponge. J'aime bien choisir mes mots. Je le parle avec fluidité, sans accent. Mais arrive le moment où tous ces efforts paient et je parviens à établir une routine de laquelle il est difficile de m'extraire. Et je retrouve ce sentiment de mal-être et un nouveau marasme. Un ami m'a conseillé d'aller consulter lors d'une soirée bien arrosée. Mais je ne suis pas fou. Je me sens sain d'esprit. Dans ma famille, on n'aime pas cela, les psys. On sait toujours comment cela commence, mais jamais où cela ne nous mène. Mon oncle a terminé sa vie dans un asile. Quand on allait le voir, il me faisait peur. Il avait beau me sourire, et je me sentais mal à l'aise à ses côtés. Et toute ma famille aussi, d'ailleurs. Pourtant, je suis extrêmement vive d'esprit. Je n'ai jamais eu de difficultés scolaires. Et je demandais toujours plus, n'arrivant jamais à rassasier cette curiosité dévorante qui m'habite. Les professeurs ne comprenaient pas systématiquement mes questions, qu'ils qualifiaient de incongrues. Ils m'ont pourtant encouragée à poursuivre mes études, mais peine perdue auprès de ma famille. J'ai commencé en apprentissage, à 14 ans. La sexualité a pris une grande place dans ma vie. C'est la seule activité humaine à ma connaissance où les cinq sens peuvent être sollicités simultanément. De ce côté-là, la nature m'a bien dotée. Mon physique avantageux a fait le reste. La chair attire la chair. Mes relations, en la plupart du temps, étaient houleuses. Je me lasse vite. Et quand j'ai des sentiments, cela tourne rapidement à l'excès. Si je perds la maîtrise de la situation, cela me met dans des colères noires ou me plonge dans un profond abattement. Puis, j'ai rencontré ma femme. Elle avait ce petit plus que les autres n'ont pas. Elle me faisait rêver. Maintenant, il pleut à grosses gouttes. Le bruit des trombes d'eau sur la végétation et le béton ressemblent maintenant à un roulement de tambour ininterrompu. L'eau s'insinue rapidement entre ma peau et mes habits, me ramenant encore plus à ma nature d'animal meurtri. J'ai envie de soulager ma vessie et l'affaire de deux minutes. Le fusil en bandoulière, je me défroque et je fais prendre l'air à mon deuxième petit cerveau, selon ma femme. C'est à cet instant que les deux policiers de l'intervention choisissent de donner l'assaut en m'immobilisant par le dos. Pas le temps de réaliser que déjà je suis à terre. Atterrissage douloureux, vous en conviendrez. Et écrasé par le poids des corps et menotté. Les deux représentants de l'ordre m'ont bien traité cette fois. Il y a deux mois, je me suis enfuie de l'hôpital psychiatrique pour rejoindre ma femme et prendre une douche. Elle a appelé les flics, cette salope. J'étais hors de moi. Elle m'a trahi. Les deux policiers m'ont arrêtée. J'étais à poil, ou presque. À peine le temps d'enfiler des habits qu'ils m'ont embarquée sans ménagement. Et pendant le trajet, à l'arrière de la voiture, à la place prévue pour les pieds, ils me traitaient de pédale en m'enlaborant la tête et le corps avec leurs chaussures de commando. Pourquoi pédale? Deux cents mètres avant l'arrivée à l'hôpital, la voiture s'est arrêtée sur le bas-côté et ils m'ont redressée et assis sur le siège arrière entre eux. Je leur ai craché dessus en partant. Plein de rage de voir que tout m'échappe, que ma femme est une lâche, qu'elle ne m'aime plus surtout. Peut-on mourir pour cette raison? Qui est cette femme qui affirme que je m'exprime si bien? Elle a des yeux perçants, son esprit danse dans ses pupilles. Je la trouve sympathique. Elle me ressemble. Mais elle est de l'autre côté de la barrière. Je suis dans un lit d'hôpital aux urgences en transit. D'autres seraient mal à l'aise dans sa compagnie, comme avec moi probablement. Avec son sourire en coin, elle me parle avec courtoisie, choisit ses mots, mais sans perdre pour autant de sa spontanéité. Elle m'écoute, me devine à demi-mot, semble me percer à jour, rebondir sur mes paroles et me laisse voir son étonnement. Ses réponses tombent à chaque fois justes. Elle m'apaise. Je respire. Quelqu'un qui me comprend, enfin. Ce petit bout de femme a attendu patiemment avant de parler. Elle a pris le temps de m'écouter, discuter avec le personnel médical. Vous pratiquez quel métier, monsieur? Avocat? Non, non, je suis électricien, du moins, je l'étais. Ah bon? Vous avez un excellent niveau de langage. Je suis pleine de préjugés, excusez-moi. Et pourquoi donc je l'étais? J'ai travaillé des années, puis j'en ai eu assez. Envie de changer. Ensuite, j'ai continué quelques mois à l'atelier, à m'occuper des commandes, puis le patron m'a licencié. Il ne tolérait plus mes accès de colère. Aux accès de colère? Je ne supportais plus mon métier, une impression de tourner en rond, d'être inutile, d'être différent, le plus souvent en porte-à-faux. J'aimais beaucoup mes collègues, mais leur conversation me semblait la plupart du temps sans intérêt, ou absurde. Une répétition sans fin, banalité, j'en pouvais plus, tout simplement. J'aspirais confusément à autre chose, mais à quoi? Puis ensuite, chômage. Puis, ma femme m'a ouvert une garderie privée à Lausanne, mais cela n'a pas marché. Elle a englouti nos dernières économies. Je lui avais donné de l'argent, l'avais aidé à aménager l'espace pour les enfants, mais je ne voulais pas associer mon nom à son activité et qu'elle soit seule responsable. Elle a dû me faire signer un papier en douce et actuellement, je suis endettée à hauteur de 100 000 francs en étant procédure de divorce. Maintenant, elle vit avec mon meilleur ami. Puis, la dernière chose à laquelle je tenais a commencé à s'effriter. Ma confiance en moi, en ma capacité est de rebondir. Je comprends bien. Vous comprenez ? Ce serait bien la première fois. J'ai consulté votre dossier médical. Il me semble que je vous dois quelques explications. Je m'appelle Kirsten Muller. Je suis médecin-psychiatre et, à la lecture de votre parcours hospitalier, j'ai tout de suite eu la puce à l'oreille. La puce à l'oreille ? Vous possédez toutes les caractéristiques d'un Asperger, à mon avis. Ma propre fille avait aussi un profil très semblable au vôtre. Elle en est morte. Et, contrairement à elle, vous, vous pouvez saisir cette chance si vous le souhaitez. Asperger ? Jamais entendu parler. Est-ce que cela se soigne ? Non, mais on apprend à vivre avec. On fixe un rendez-vous pour demain après-midi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz